Générique ... Écoute, écoute. Bonjour, bonjour à tous. C'est l'émission Comprendre le Monde et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geneviève Garrigos. Geneviève Garrigos était l'ancienne présidente d'Amnesty International France. Elle est désormais en charge, toujours auprès d'Amnesty France, en charge du département Amérique, Amérique au pluriel. Et nous allons parler aujourd'hui de la situation au Venezuela qui fait beaucoup parler d'elle en France. On entend un petit peu des voix très contradictoires s'expérir sur le sujet. Il y a une crise économique et sociale. Il y a également une crise politique. Quels sont les enjeux en termes du respect des droits humains ? Peut-on parler d'une dictature ? Est-ce qu'il y a une fuite des cerveaux de la population au Venezuela ? Est-ce que la situation peut se stabiliser ou au contraire se dégrader de façon supplémentaire ? Il semble acquis que l'héritage de Chavez est en train d'être dilapidé par son successeur Maduro. Bien sûr, il y a le facteur aggravant de manque de ressources pétrolières, puisque le prix du baril de pétrole sur lequel Chavez avait en grande partie assis sa politique est tombé. Mais il y a aussi apparemment des problèmes de gestion de ce pays. Et actuellement, le président de la République en a fait référence dans son discours devant les ambassadeurs. Il a parlé d'une dictature. Donc est-ce qu'on en est vraiment là ? Je me viens de Garigos. Est-ce que l'on pourrait employer le terme de dictature en parlant aujourd'hui du Venezuela ? Est-ce que Amnesty qualifie ce pays de dictature ? Bonjour. Amnesty ne qualifie pas ce pays de dictature parce que c'est un terme qu'Amnesty n'utilise pas. La question de qualifier de dictature, il n'y a pas justement au niveau du droit international, on ne définit pas une dictature. Donc dans la mesure où justement Amnesty définit par rapport au droit international, on n'a pas d'opposition par rapport à ce point. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, pour Amnesty, la situation en termes en tout cas de droits humains est une des plus graves que l'on constate au niveau de la planète. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une atteinte à la fois des droits civils et politiques et également des droits économiques et sociaux. Et ce qui est particulièrement grave dans cette histoire, c'est que la crise économique a un impact sur la crise humanitaire. Au jour d'aujourd'hui, 100% des Vénézuéliens sont impactés par le manque de médicaments et le manque d'aliments. Au-delà des queues qui sont toujours là, on voit bien que les personnes ne trouvent pas à manger. Et il y a des enfants qui meurent faute de médicaments, des personnes âgées. Et ça, c'est un des aspects fondamentaux puisque, de plus, le gouvernement refuse de reconnaître cette crise humanitaire et donc toute aide qui pourrait lui être faite en ce sens. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique, presque un pays de la pire situation du tiers-monde, alors que ce pays était quand même riche, avait un niveau de développement et de vie relativement élevé. On est vraiment arrivé à un état de pénurie, de dénuement. Et vous affirmez donc qu'il y a des enfants qui meurent faute de médicaments. Est-ce qu'il y a également un problème de sous-alimentation aujourd'hui au Venezuela ? Il y a un problème de sous-alimentation très grave puisque les chiffres qui sont donnés seraient qu'en moyenne, les Vénézuéliens auraient perdu plusieurs kilos, voire jusqu'à 8 kilos l'année dernière, ce qui est très conséquent. Mais pratiquement, comment ça se traduit ? Tout simplement que les Vénézuéliens, quand ils se lèvent le matin, la première sauge qui se demande, c'est où est-ce qu'ils vont trouver à manger. Avec ou sans argent, il y a une pénurie. Alors il y a des carnets de la patrie qui sont donnés aux sympathisants du régime qui leur permettent une fois par mois d'obtenir des aliments moins chers. Pour les autres, il n'y a pas. Mais de toute façon, les gens sont réduits vraiment à chercher dans les poubelles, à chercher partout, à faire des heures et des heures de queue dans l'espoir de trouver des aliments. Et cela, ça concerne les aliments, ça concerne les médicaments, mais aussi tous les produits de la vie quotidienne. Le savon, le shampoing, le densifrice. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de tous les produits de première nécessité. Comment en est-on arrivé là ? Comment expliquer que d'autres pays que le Venezuela ont subi la chute des cours du pétrole, ils ne sont pas dans une telle situation de pénurie ? Comment est-on parvenu, arriver à cette situation particulièrement dramatique que vous décrivez ? Pour certains, ce serait effectivement l'influence des États-Unis qui serait là à générer, à organiser cette pénurie. Concrètement, quand on parle avec les Vénézuéliens qui ne sont pas dans cette polarisation politique, si on peut dire, on constate qu'il y a eu une désorganisation de tout l'appareil productif au Venezuela. et que, compte tenu de la manne apportée par le pétrole dans les premières années de Chavez, il y a eu une tendance à l'importation de produits de première nécessité qui aujourd'hui est rendue très difficile par le taux d'inflation au Venezuela. Il faut voir également que le taux de change officiel du dollar par rapport à celui du marché noir est sans commune mesure. Et pour donner une idée de ce que ça représente au niveau de l'inflation, aujourd'hui, un kilo de carottes représente au prix normal, si je puis dire, un tiers du salaire d'un ouvrier vénézuélien. C'est pour dire la difficulté qu'ils ont aujourd'hui pour vivre. Alors comment font-ils ? Comment concrètement arrivent-ils à subsister ? Comment arrivent-ils à se nourrir ? Et est-ce qu'on assiste à un exode massif de la population du Venezuela ? Alors déjà, il faut bien voir que par rapport justement à cette crise qui est une véritable crise humanitaire, puisque en plus il y a toutes les pénuries en médicaments qui sont extrêmement importantes, par exemple aujourd'hui au niveau du VIH, au niveau des anticancéreux, au niveau des vaccins, donc vraiment des produits très importants. Il n'y a pas non plus de médicaments, ce qui force déjà les gens, s'ils veulent se soigner, à aller notamment vers la Colombie quand ils le peuvent. Mais il y a également la crise politique derrière, qui fait que lorsqu'il y a eu des manifestations, comme on l'a vu ces derniers mois, une répression très importante, et qui pousse les gens à quitter le pays. Et c'est par dizaines de milliers déjà qu'ils ont fui, soit vers la Colombie, vers les États-Unis, mais aussi vers d'autres pays actuellement. Donc le Venezuela est en train de se dépeupler ? Il y a toute une partie de la population, et on le voit de toute façon toujours dans ce type de situation, et que ce soit des crises politiques, économiques, ou que ce soit des situations de guerre, les premiers qui vont partir, ce sont ceux qui ont un minimum de moyens pour le faire. Les autres sont déjà partis, généralement. Donc ce sont ceux qui ont un minimum de moyens, qui ont encore quelques biens, qui peuvent soit vendre, soit emprunter dessus, qui ont aussi des formations, et qui pensent qu'ils vont pouvoir reconstruire leur vie ailleurs. Et donc c'est vrai que ça représente toujours un risque pour un État de voir toute une partie, justement, de ces classes moyennes supérieures qui partent, alors qu'elles pourraient contribuer à la reconstruction du pays. Ce qui veut dire que le pire n'est pas encore venu, le pire est à venir pour le Venezuela, s'il se dépeuple et qu'il se dépeuple de la partie qui est le plus à même d'encadrer, de faire marcher le pays ? Malheureusement, l'histoire nous montre qu'on n'imagine jamais le pire tel qu'il peut l'être. Ce que l'on peut espérer, c'est qu'on n'en arrive pas à cela. Mais clairement, aujourd'hui, le fait qu'autant de jeunes quittent le pays qu'autant de personnes qui pourraient contribuer fortement au pays partent et est une menace pour sa reconstruction. Donc, si ce que vous décrivez, c'est une situation où le pays, habitué à une rente pétrolière qui permettait des largesses auprès de la population, n'a pas anticipé son éventuelle baisse, s'est habitué à importer massivement des biens de première nécessité au lieu de les produire. Et lorsqu'il n'a plus les moyens de les acheter à l'étranger, eh bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, surtout quand, en parallèle, il y a un niveau de corruption élevé. Or, c'est le cas du Venezuela. Et de fait, cela crée de nombreux systèmes parallèles avec du favoritisme. Et peu à peu, et c'est un des reproches d'ailleurs que nous nous faisons au président Maduro, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de, finalement, de limiter cette crise humanitaire, de demander de l'aide, il continue à la nier et il essaye par tous les moyens de faire taire son opposition. Et là, à ce niveau-là, ce que l'on constate, et pas simplement depuis cet été, mais déjà depuis plusieurs années, depuis 2013-2014, c'est que les arrestations arbitraires, les détentions soi-disant provisoires, où les personnes sont en détention pendant des mois sans être présentées devant un juge, les procès inéquitables, l'utilisation de la torture, Les procès devant des cours militaires font aujourd'hui que ça constitue vraiment là aussi un frein à la vie démocratique et à une évolution politique du pays. Et à cela, il faut ajouter effectivement un système qui est relativement verrouillé du fait de la polarisation très très forte entre les pro-Maduro et les anti, l'opposition qui, elle, est très éclatée. Et donc, aujourd'hui, il y a une difficulté à construire un dialogue. On parle beaucoup pour les partisans du président Maduro de dire que l'opposition est marquée par l'extrême droite, qu'il y a des gens très violents. Comment, quel panorama feriez-vous de l'opposition politique aujourd'hui vénézuélaine à Nicolas Maduro ? L'opposition à Nicolas Maduro, elle va de la gauche à effectivement la droite. Il n'y a pas un seul bloc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans un pays où les choses sont quand même très polarisées, il y a quand même la majorité de la population. Et on l'a vu là, notamment au niveau des élections qui ont eu lieu, que ce soit pour l'Assemblée constituante ou que ce soit justement pour les primaires de l'opposition en vie des prochaines élections régionales, la majorité, c'est une population qui, elle, manifeste pour ses droits économiques, sociaux et culturels, pour avoir à manger, pour avoir des médicaments, pour pouvoir s'exprimer librement. Et c'est cette population-là qui n'est pas violente. Ce sont pour beaucoup, beaucoup, la très grande majorité, ce sont des manifestants pacifiques qui a été réprimés très sévèrement avec des milliers d'arrestations. On sait qu'il y a eu plus de 100 morts, des centaines de blessés. Et au-delà de cette vision qu'on veut donner d'un côté et de l'autre par rapport à l'opposition, il faut bien voir que c'est la très grande majorité des manifestants aujourd'hui ne sont pas dans une démarche politique, mais sont vraiment dans une démarche de contestation de ce qui se passe dans la crise humanitaire et politique. Et le régime Maduro dénonce l'intervention des États-Unis. Quel est le rôle exact des États-Unis ? Est-ce que c'est à raison que son intervention est mise en cause ? Ou est-ce que c'est une façon pour Maduro de s'exonérer de ses propres responsabilités ? Alors, c'est difficile de connaître exactement la part des États-Unis ou pas. Par contre, la crise humanitaire, elle est réelle, la crise politique. Le fait que l'on torture, le fait qu'on arrête arbitrairement, le fait qu'on utilise des tribunaux militaires, ce n'est pas le fait des États-Unis. C'est le régime du président Maduro qui prend ces mesures-là. Or, et on sait très bien que rien ne justifie ces mesures. L'autre point qui est quand même très, très important, c'est qu'en 2013, déjà, le Venezuela s'est retiré de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. On le sait, c'est l'équivalent de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que quand on a épuisé le recours au niveau national, on va vers ces cours régionales. Il s'est retiré parce que le Venezuela avait été déjà condamné pour une quinzaine de fois, notamment pour des exécutions extrajudiciaires, et qu'il ne veut plus reconnaître cette Cour. Là, c'est très intéressant, parce que les chefs de ligne qui s'opposent justement à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ce sont les États-Unis et le Canada qui refusent eux aussi. Donc, voilà, c'est étonnant de voir comment les mêmes méthodes sont utilisées. Et là, dernièrement, au mois de mai, ils ont annoncé qu'ils se retiraient également de l'organisation des États américains parce qu'ils s'étaient contrôlés par les États-Unis. Or, il faut savoir que les pays qui sont essentiellement condamnés, aujourd'hui, par exemple, par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est qui ? C'est par exemple le Mexique. Ça a été la Colombie aussi en son temps, c'est-à-dire des pays qui sont plutôt alliés des États-Unis. Donc, jeter l'opprobre, discréditer de cette façon les instances internationales, alors que pour les Vénézuéliens, c'est un recours et ça permet justement de venir renforcer la justice, eh bien, c'est une erreur majeure. Est-ce que le Venezuela devient isolé ? Est-ce qu'il est finalement maintenant un pays qui est tenu à bout de gaffe par les autres pays ? Ou a-t-il encore des États qui le soutiennent ? Comment se positionnent les voisins et ou les pays latines d'Amérique du Sud par rapport à la crise actuelle du Venezuela ? Bien sûr, il y a les alliés historiques du régime de Chavez et puis maintenant de Maduro, par exemple, comme Cuba avec les frères Castro. Et on sait très bien d'ailleurs que ces relations ont été et continuent d'être très poussées, notamment par le fait du pétrole. Il y a d'autres États qui sont plutôt du côté de Maduro, par exemple, comme la Bolivie ou comme le Salvador, politiquement proche de lui. Par contre, des États tels que le Brésil, l'Argentine, aujourd'hui sont réputés plutôt en opposition, en tout cas pas dans le même camp que le régime vénézuélien. Et c'est intéressant parce qu'à la dernière assemblée générale, justement, de l'Organisation des États américains, on a vu comment pour le Brésil, pour le Mexique, c'était plus simple de parler des violations qui ont lieu au Venezuela. Comme ça, ça empêche de parler de ce qui se passe chez eux, qui est aussi extrêmement difficile. Mais au niveau international, il y a bien sûr d'autres alliés qui sont les alliés là aussi historiques, comme on l'a pu le voir. Et notamment, il y a des pays comme la Russie. Est-ce qu'il est prévu des élections régionales en octobre ? Est-ce que ça pourrait être une clé, une porte de sortie par rapport à la crise actuelle ? Ou est-ce qu'elles ne vont pas servir à grand-chose ? La crise actuelle ne pourra se résoudre que par la résolution des problèmes, justement, des questions de droits humains. C'est-à-dire que s'il n'y a pas reconnaissance de la crise humanitaire, si les aliments n'arrivent pas, si les médicaments n'arrivent pas, si les hôpitaux ne sont toujours pas en mesure de soigner, s'il y a toujours autant de prisonniers d'opinion dans les prisons, ce sera très difficile de trouver une solution à cette crise parce que le dialogue est pratiquement impossible. Donc, les élections, elles iront peut-être dans un camp ou dans un autre. Cela va peut-être marquer un rééquilibrage au niveau politique, au niveau des régions. Mais ce n'est pas ça qui permettra de résoudre la crise si les problèmes de fonds ne sont pas réglés. Et on a l'impression que Maduro ne change pas sa ligne, que la répression continue. Donc, combien de temps cette situation peut perdurer avec un pays dont la situation économique et sociale se dégrade au jour le jour et un pouvoir qui, si je vous entends bien, se crispe un peu plus chaque jour ? Bien, c'est toute la difficulté de ces situations. Il est vrai qu'il faut trouver un dialogue, mais il y a des prérequis minimums. Derrière, on le voit dans de nombreux cas, ce sont justement les pays alliés, les pays amis de Venezuela qui peuvent amener à justement étudier, trouver une sortie de crise. Et c'est avec eux qu'il faut travailler pour y arriver. Est-ce qu'il y a une médiation qui est en cours ? On avait parlé de celle de l'ancien Premier ministre espagnol, Zapatero. Est-ce qu'il y a une médiation en cours pour trouver un point, disons, d'accord entre Maduro et l'opposition ? Est-ce que ce point d'accord est possible du fait de la division de l'opposition ? Ça, c'est un des points difficiles parce que justement, avec les élections régionales et les primaires pour désigner, les candidats de l'opposition, on pouvait attendre. Je pense que les Vénézuéliens attendaient justement d'avoir une clarification au niveau des positions de l'opposition. Mais ce n'est pas ce qu'il ressort. Le taux de participation aux primaires a été extrêmement faible. Et derrière, les choses ont plutôt tendance à s'enliser, ce qui est plutôt inquiétant. Il y a quand même eu tout un mouvement général de démocratisation en Amérique latine que vous observez depuis des années. La situation par rapport à l'existence à la fois de dictatures, de régimes répressifs ou de combats d'obtention du pouvoir par la violence était en train de régresser. La démocratie et les droits humains commençaient à progresser en Amérique latine. Est-ce que la situation actuelle au Venezuela est un terrible retour en arrière ? Et est-ce que c'est un fait isolé ? Ou est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le continent où il y a un grave recul du respect des droits humains ? Malheureusement, c'est un recul qu'on observe pratiquement, je ne vais pas dire partout, mais le recul des droits humains aujourd'hui en Amérique latine est assez préoccupant. Je parlais du Mexique, du Brésil, de la question de l'Argentine, mais il faut voir le Guatemala, le Salvador. On observe aujourd'hui en Amérique latine effectivement des régressions importantes, des régressions qui sont en lien direct, là aussi, et c'est tout le problème de l'impunité. On l'a vu, il y a eu justement dans les années 70, 80, début des années 90, des régimes autoritaires, souvent pilotés par des militaires avec des disparitions, de la torture, et il y a eu beaucoup d'impunité par rapport à ça. Or, ces pratiques sont restées enracinées. Et quand on voit aujourd'hui comment au Brésil, par exemple, la violence est devenue aussi importante et l'utilisation disproportionnée de la force contre les manifestants ou dans d'autres pays, c'est en lien direct. Et il est évident qu'il y a à la fois des questions sociales, il y a des questions économiques, mais il y a ces violations endémiques qui n'ont pas été réglées par le passé et auxquelles il faudra vraiment s'attaquer si on veut qu'au niveau des Amériques, que les droits progressent. Et comment expliquez-vous alors ce constat d'une régression par rapport à la vague de progrès ? Est-ce que c'est un palier ? Ou est-ce que, quelles seraient les circonstances qui permettraient d'expliquer cette régression relativement globale, si je vous entends bien, du respect des droits humains dans le continent latino-américain ? La question, c'est que cette régression, on ne l'observe pas uniquement au niveau du continent américain, elle est planétaire. Et on la voit en lien direct avec à la fois entre une crise économique qui, au Venezuela, c'est en lien avec le pétrole, mais dans d'autres pays, c'est en lien avec d'autres activités. On voit bien qu'il y a une crise économique aujourd'hui qui touche profondément des sociétés qui commençaient à se développer, pour reprendre le Brésil, pour reprendre l'Argentine, et là qui sont en phase de stagnation, voire de régression, et en parallèle, des sociétés où les populations ont amélioré le niveau d'éducation, elles ont des aspirations, elles ont des aspirations démocratiques, des aspirations en termes de liberté d'expression, et en face, des gouvernements qui utilisent des méthodes de plus en plus répressives. Et les assassinats, les arrestations de journalistes, de défenseurs des droits humains sur l'ensemble de la planète aujourd'hui sont un indicateur de cette répression par rapport à une exigence de la part des populations. Pour vous, c'est donc au niveau global qu'il y a une régression du respect des droits humains. Il y a donc le cas spécifique du Venezuela qui est particulièrement grave, mais au niveau global, par rapport à ceux qui disent avec une certaine optimisme que la globalisation s'accompagne d'un progrès des droits de l'homme, d'un renforcement de la démocratie, de l'apparition de sociétés civiles, vous pensez qu'il y a plutôt une régression générale sur ces aspects-là ? C'est toute la difficulté, c'est qu'il y a des avancées fabuleuses justement par l'ouverture de la société civile, par l'organisation, par les aspirations. Souvent, on nous parle des questions de droit, des questions de liberté, c'est plus des questions du Nord. Non, aujourd'hui, on observe clairement et l'Amérique latine étant un très bon exemple et le Venezuela parmi eux, que clairement, ces aspirations sont universelles, il faut l'admettre, il faut le reconnaître et derrière, il y a une volonté de certains gouvernements de ne pas laisser cet espace et donc de s'y opposer avec beaucoup de force. Et les discours qui sont utilisés, ce sont, là encore, on va retrouver les mêmes sur la planète, c'est la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration. Et à partir de, où on cite ces trois mots magiques, et bien finalement, les violations des droits humains deviennent beaucoup moins condamnables. Et il est clair que, justement, des pays, quand les pays occidentaux, quand les États-Unis, le Canada, etc., l'Australie, utilisent des méthodes répressives vis-à-vis des migrants ou par rapport aux lois antiterroristes de plus en plus répressives, et bien ça laisse encore plus de portes à d'autres gouvernements qui, déjà, avaient une tendance à pratiquer ces mesures répressives. Pour revenir et conclure au Venezuela, comment décririez-vous la situation ? Quel est votre degré d'inquiétude par rapport à ce qui se passe ? Est-ce que l'on peut craindre une guerre civile, une éruption encore plus grande de violences ? Quelles sont un peu les craintes que vous pouvez avoir à court-moyen terme sur l'avenir du Venezuela ? Toute la difficulté, c'est que on sait très bien que les manifestations continuent. D'ailleurs, on a eu l'impression que les manifestations commençaient cette année quand on en a parlé, à partir du mars-avril. Mais depuis 2014, le mouvement étudiant qui avait déjà été très durement réprimé, il y avait de façon récurrente des manifestations qui étaient réprimées, de façon récurrente aussi des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires, de la torture. Et la difficulté, c'est que même si on ne voit pas s'organiser un seul mouvement d'opposition ou une alternative politique, comme on en attend toujours actuellement pour les résolutions de crise, la grande difficulté, c'est que la souffrance que cela génère chez les personnes, dans les familles, dans les villages, cette souffrance s'accumule et rend plus difficile la résolution pacifique et ça peut devenir extrêmement dangereux. Et c'est pour cela qu'il faut trouver des solutions et ces solutions passent, là encore, par les résolutions des questions des droits humains qui sont les seules à pouvoir rendre justice aux personnes qui sont aujourd'hui victimes de violations très graves. Geneviève Garigos, je vous remercie, je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente d'Amnesty International France et que vous êtes actuellement au sein de cette organisation en charge du département Amérique, les deux Amériques, au sein d'Amnesty France. Merci Geneviève Garigos. Merci Pascal Boniface.